Togo, procureur général Blaise et Solis Ampoyodi, à quand la mise à mort de vos trois détenus du PNP, s'il vous plaît, publiez le 29 septembre 2022 par Mia John ou vous faisions lire dans notre édition le rendez-vous numéro 361 du 10 septembre 2022 que trois détenus du parti national panafricain, PNP, libérés le 31 août dernier, sont toujours gardés à la prison civile de l'homme et par un mystère. Oui, le mystère porte désormais un nom, il s'agit du procureur général Blaise et Solis Ampoyodi. En effet, pendant trois mois, le doyen des juges d'instruction, à Joliaoui, n'a pas convoqué les prévenus, le motif est qu'il allait être affecté de ce poste. C'est alors le nouveau doyen des juges d'instruction qui finira par les convoquer les 9 mai et 24 mai 2022. Deux. Interrogés dès leur arrestation arbitraire, dans un premier temps, les griefs retenus contre eux par le scrie qu'était, la tentative d'incitation à la révolte contre l'autorité de l'État, regroupement de malfaiteurs, haine contre d'autres ethnies. Pour les besoins de la cause, ces griefs seront requalifiés par le premier substitut du procureur, M. Gamato-Philippe. C'est alors qu'on les accuse désormais de groupement de malfaiteurs, apologie de crime et délit. C'est sur la base de ces accusations qu'ils ont été auditionnés par le nouveau juge d'instruction, Poutouliabli. Le dossier étant vide, leur avocat, M. Amazolin-Ferdinand, a déposé le 8 juin 2022 une demande d'annulation des griefs ou de mise en liberté provisoire si le juge compte poursuivre l'affaire. Cette demande a été rejetée le 14 juin 2022 au motif que la demande n'est pas fondée sur une base légale et qu'elle ne donne aucune garantie de représentation. L'avocat fait appel de cette décision du doyen des juges d'instruction. Légalement, la Cour d'appel doit statuer dans un délai de 30 jours. Passer ce délai la mise en liberté des accusés est obligatoire. Ils ont été justement convoqués par la Cour d'appel le 27 juillet 2022, soit 43 jours après. Au Togo, la justice n'a pas obligation de respecter les délais de fourclusion prévus par ses propres textes. Triste héritage pour les juristes en formation. C'est alors sur la base de ces accusations infondées et le non-respect du délai de 30 jours que l'avocat a plaidé la libération immédiate de ses clients le 27 juillet 2022 à la Chambre d'accusation devant un jury composé des juges Ali, Cosi et Abotchi, avec Uvid-Jean comme substitut du procureur général. La Chambre d'accusation reporte la délibération à cinq reprises sur les 03, 10, 17, 24 puis le 31 août où elle finit par délibérer. Le juge a prononcé la libération immédiate des trois accusés. Les citoyens Alpha Ibrahim, ce Babi Geft-Chach à Santinouruddin et Bukhari Abdourazakou sont libres. Alors que le procureur Kuvid-Jean a dit aux accusés, après lecture de la décision par le président du jury, qu'il va leur remettre la fiche de libération à la fin de la séance. Ce dernier fait savoir au geôlier qu'il enverra plutôt la fiche au régisseur de la prison dans la soirée du même jour. Depuis ce 31 août 2022, les fiches de libération de ce Babi Geft-Chach à Santinouruddin, Alpha Ibrahim et Bukhari Abdourazakou ne sont pas envoyées à la prison civile de Lomé pour leur libération effective. Malgré les tractations de l'avocat, ses clients sont toujours en prison, bloqués par Esolizam Blespoyodi, le procureur général, qui refuse de signer l'ordre de mise en liberté. Toute la boîte n'est pas pour, du coup, outré par cette situation, de juges concernés par l'affaire Santol et voir M. le procureur général qui fait savoir que lui il ne signera jamais la fiche de libération des trois détenus. La démarche de ces juges s'est donc heurtée au refus catégorique du supra-juge procureur général. Depuis, les citoyens libérés sont encore gardés à la prison civile de Lomé. Peu importe si l'un d'entre eux traîne une santé difficile depuis un temps, cette décision du juge implique une libération d'office des détenus. Juridiquement parlant, sans être juriste, que M. Pododi souffre que nous lui rappelons qu'une décision de libération d'office n'est pas susceptible de recours. En français monnayé, le parquet général ne peut pas former un pourvoi contre cette décision. Donc le procureur général est obligé de signer l'ordre de mise en liberté. M. le PGA il décompte personnel à régler à ces trois détenus et à leurs couleurs politiques ? Il est vrai, l'environnement corrompu dans lequel baigne aisément notre justice et les décisions cousues de raccourci politique au service de la dictature empêchent certains magistrats de mûrir et motiver juridiquement leurs décisions. Mais de grâce certaines contorsions ne sont pas possibles. Le moins outillé des magistrats connaît quand même ce que signifie une décision d'office. C'est alors à se demander quelle est l'intention de M. Boyodi contre les trois détenus. Le procureur veut-il inoculer à ces détenus personnels un poison lent avant de les libérer ? Nous avons été témoins de comment des détenus du même parti ont été gardés en détention pour des motifs qui n'existent pas jusqu'à ce que leur pronostic vital soit atteint avant qu'on ne les libre. Je veux parler de Yakubou Moutawakilou du PNP. Ce dernier, arrêté en bonne santé et sorti de prison atteint d'un cancer qui finira par l'emporter, 29 jours seulement après sa libération. Pire, la famille a dû faire des courbettes au bourreau pour avoir la permission d'enterrer le défunt. Ils sont nombreux qui sont morts et qui vont encore mourir à la prison civile de l'homme et par une détention arbitraire des juges qui puent la corruption et pour qui la vie humaine n'a rien de sacré. L'exemple le plus vivant est la mort répétée des détenus de l'affaire Tigre qui bizarrement meurt d'un mal identique. Une bonne dizaine sont déjà parties et désormais les familles sont obligées de garder discret le sort qu'on réserve à leurs enfants. On se demande si M. Boyaudi a un plan d'extermination de ces trois détenus dont rien ne justifie actuellement la détention en prison. Décidément, la justice au Togo est devenue un moulin dont des magistrats se comportent en menuet qui manipulent les grains de façon à ce qu'ils se fassent écraser à la prison civile de la capitale. S.O.S. aux droits de l'homme et aux représentations diplomatiques, s'il en existe encore au Togo. L'inspection de la justice existe pourtant bel et bien et on peut se demander ce qu'elle dit de cette situation. M. le ministre de la justice, dit quoi d'un tel fonctionnement de sa justice qui dit une chose et son contraire juste pour satisfaire les humeurs de certains qui se prennent pour détenteurs d'un droit de vie et de mort sur les citoyens ? M. Forg Nassingbé a-t-il donné des instructions fermes pour qu'aucun détenu du PNP ne soit libéré si les juges ne sont pas sûrs qu'il rentre à la maison pour mourir de sa détention ? L'un des trois détenus a une double nationalité, que fait la représentation diplomatique de l'Allemagne devant cette incongruité qui crève les yeux dont l'une des victimes est un citoyen allemand ? En tout cas, à partir du prononcé de leur libération, M. Esselizam Blaise est responsable de tout ce qui pourrait advenir à ces trois détenus. Bonne à suivre, à Bi Alpha.